... Eh oui, dernier jour, c'est triste dans le 5e arrondissement de Marseille. Je sais que ça vous a triste, mais c'est une jolie fin, vous allez le voir, puisqu'on va retrouver le compteur de rue Jean-Pierre Casselli, qu'on a déjà vu dans la semaine, et qui a beaucoup d'anecdotes. Et justement, il va nous livrer quelques anecdotes à nouveau. Je ne vous dis rien, je vous laisse découvrir ce reportage de Valentin Doyen. Regardez. Chave s'active, mais n'oublie pas pour autant son histoire. À deux pas du boulevard, au 51, rue Thérus, une légende marseillaise et provençale a grandi. Alors c'est l'un des domiciles de la famille Pagnole, de Joseph, Augustine, Marcel, Paul et la petite sœur. Et c'est le dernier domicile du vivant d'Augustine. Lorsque Joseph Pagnole a été nommé instituteur au Chartreux, à l'école des Chartreux, le logement de fonction qu'ils avaient était trop petit, car la famille s'est agrandie. Ils sont donc venus s'installer ici. Alors en face d'abord au 52 de la rue Thérus, puis au 33 rue Thivoli, qui est juste à côté, puis au 51 rue Thérus. En trois ans, ils ont déménagé trois fois. Autre légende marseillaise qui a gambadé au cœur même du boulevard Chave, l'irremplaçable Fernandel. Fernandel est né ici au boulevard Chave, tout à côté. Il y a une plaque qui rappelle cette naissance. Et sa jeunesse, son enfant, ça s'est passé dans le quartier. D'ailleurs, il s'est marié avec la sœur de son meilleur ami, qui était dans le quartier, l'émence, qui habitait juste à côté. Son ami André, son grand ami de toujours, était né rue Saint-Pierre, c'est-à-dire à deux pas. Un quartier, deux trésors, décidément Chave n'a pas fini de nous surprendre.